Donc ici, le but, ça va être de réaliser un intervalle de confiance pour une variance. Alors généralement, on le fait pour une moyenne, mais on peut le faire pour une variance. Donc ici, on a un échantillon, je ne l'ai pas placé car il n'est pas indispensable pour la question, de 30 observations, un égat de 30 avec une moyenne et une variance de la population inconnue. Donc pour la moyenne, x bar, la variance corrigée, l'écart type, je les ai inscrits ici. Donc ça, c'est pour l'échantillon. Et donc n égale 30 et donner un intervalle de confiance au niveau 95% pour la variance sigma 2. Donc là, on va faire un intervalle de confiance. Donc pour l'intervalle de confiance, je vais écrire la formule. Donc il y a une borne minimum et une borne maximum dans laquelle va se situer la variance sigma 2. Donc déjà, on va faire n-1 des deux côtés, multiplié par la variance corrigée, sans biais. Donc généralement, on peut mettre un chapeau, ça dépend des auteurs, des approches, mais si on utilise la n-1, on va mettre le chapeau. Et on peut utiliser n, mais ne pas mettre le chapeau. Donc certains ne vont pas mettre le chapeau, mais n-1. Donc le mieux, c'est de faire la variance corrigée avec n-1. Et donc, on va prendre la partie inférieure de la loi du Ki2 pour une variance. Donc ici, la formule avec uα sur 2n-1 et le fractile supérieur d'ordre α sur 2 de la loi du Ki2 à n-1 degré de liberté. Donc les DDL. Donc V2 est le fractile de la loi du Ki2 à n-1 d'DL. Donc ici, on a 30, n égale 30, donc on va faire 30-1 29 DDL. Donc je vais vous montrer une loi de une table du Ki2. Alors, on a celle-ci. Donc là, on a 5%. Généralement, on donne un risque α de 5%. Donc on va prendre 2,5 d'un côté et 2,5 de l'autre. Donc là, pour me repérer, j'ai mis U et V donc pour la partie inférieure et supérieure, mais ce livre n'est pas forcément très bien fait. Là, je vais vous montrer un livre qui est mieux. Pour la borne inférieure, qu'on appelle la borne V, ici. Donc je vais me placer à 0,975, à 29 DDL. Donc 45,7 pour la borne inférieure. Et la borne supérieure, la borne U. Donc à 0,025 normalement. Donc je suis à 16. Donc c'est pas forcément évident. Donc il faut la borne inférieure et supérieure. Donc il faut bien, comme c'est au dénominateur, si on a un chiffre important, le résultat va être faible. Donc ça sera à la borne inférieure. Donc là, c'est un peu inversé. Donc alors ce livre-là est mieux fait. Et je vais vous montrer. En plus, il est plus précis. Donc à 0,025,029 DDL. Et là, on avait 45,7. Là, on a 45,72. Donc on arrive mieux à se repérer. Et la borne supérieure, 0,975 à 29 DDL. Donc 16,05. Alors qu'ici, on borne supérieure. Donc je divise alpha divisé par 2, 2,5 de chaque côté. J'ai 16. Donc c'est un peu moins évident de se repérer sur ce livre. Voilà. Donc je vais faire mon calcul. Donc mon effectivement 1, donc 29, multiplié par la variance corrigée, sans biais, 33,44, divisé par mon fractile de Ki2, 45,72, 2 points. Alors là, elle est identique. 29, par, 33, 34, 16, 0,5. Donc je prends une calculatrice. Donc 29, multiplié par 33, 44, divisé par 45, Donc, 21, 21, et là, par, 16, 0,5. 60, 42. Donc, ma variance sigma2 va se situer entre la borne inférieure 21,21 et la borne supérieure 60,42. Voilà. Pour cet exercice d'intervalle de confiance sur une variance. Donc on pourrait presque faire la même chose après avec un écart-type. Voilà. Voilà. Voilà.